Qu'est-ce que l'inspiration de l'architecture ? Probablement que tu mentionnes l'inspiration au sujet de l'architecture. Oui. Mais ce n'est pas quelque chose qui vient. Il faut chercher. Quelquefois je dis que l'architecte est un détective. Parce que l'inspiration, ce qu'il y a des gens qui appellent l'inspiration, c'est le résultat d'une recherche et le résultat aussi des doutes. Un projet se fait avec la base des doutes. Ça, ça, ça non, ça non, ça non. Pour moi, c'est de la forme comme je travaille, c'est ça. Probablement, mais pas comme ça pour tout le monde. Comme par exemple pour l'autre qui tombe. Une poire qui a une idée. Non, je n'ai pas cette expérience. La beauté, c'est le corollaire de la recherche avec un but, avec, pour ça. À la fin, ce que l'architecte cherche, par le service qu'il prête à quelqu'un, c'est la beauté. Parce que la beauté résume tout. La fonction, l'adéquation, un programme, un budget, etc. Tous ces services et tous ces objectifs arrivent à, enfin, quand arrive la beauté. C'est le corollaire de tout ça. Tout le service qu'un architecte ou une équipe projectiste prête. Je veux dire, il n'est pas quelque chose à côté. Oui, c'est comme, c'est comme, quelque chose que rythme la recherche. Ma surprise, on peut appeler la rencontre, la rencontre. C'est un processus difficile, qui prend le temps, qui a besoin d'une grande concentration, qui va à travers des doutes, et soudain, quelque chose apparaît, qu'on dit, oui, c'est ça. Et, quelquefois, dans le développement de l'étude, ça ne sert plus. Alors, les surprises sont accompagnées, le processus. Il n'y a pas une surprise absolue, dans un moment. Il me succède, quelquefois, je ne sais pas si tu vois, probablement avec toi, c'est la même chose. Je rêve avec un projet que je suis en train de développer. Parce que, je suis tellement concentré en ça, par l'instant, que la nuit, je dors, et quelquefois, je rêve. Quelquefois, vient une solution très intéressante, très belle. Et, quand je réveille, je dis, oh, c'est une surprise, vous voyez. Mais, quand je commence à... Quand je retourne à la vie réelle, quelquefois, je vois que c'était une chose... Bonne à rien, c'était une illusion. Alors, probablement, la surprise est à côté de l'illusion. Si c'est un des moyens de chercher un chemin pour le projet. Et ça vient petit à petit. Si je parle de comme je travaille, pas comme un programme, une conviction, mais vraiment comme succès que je travaille, c'est le besoin de commencer immédiatement. Même sans avoir une complète information sur le programme, sur les plans, sur le site, j'ai besoin, quelquefois, je commence à faire des propositions, seulement avec une conversation, avec le maître de l'oeuvre, je ne sais pas si on dit comme ça, le promoteur qui m'explique que je veux ça, et tant on m'apporte quelques photos, et le jour suivant, je sens le besoin de commencer. et je ne sais pas si je commence bien ou je commence mal, mais j'ai besoin de commencer le processus, je mets des hypothèses, graduellement, je commence à avoir plus d'informations, et là, se transforme, quelquefois, complètement. Mais c'est important pour commencer ce chemin. quelquefois, les premières idées, comme je t'ai dit, avant même de visiter le terrain, ou d'étudier le programme bien, je commence. Et après, graduellement, ces premières idées que j'ai mises dans le papier, se vont transformant à mesure que l'information s'est approfondie. Beaucoup de fois, je demande à quelqu'un du bureau, par exemple, pour étudier le programme, pour ne pas arrêter ce processus. Et il me raconte ça, et ça, et moi, je fais immédiatement, quelqu'un fait dans le bureau, un modèle. Alors, graduellement, vient un bombardement d'informations, pas soudain, très vite, mais petit à petit, parce que ce qu'on imagine, ça va structurer progressivement, mais sans succéder un bombardement d'informations soudain qui laisse quelqu'un pour sélectionner et tout ça, ça va venir petit à petit. Alors, le projet, l'hypothèse-solution change. Et il sait bien s'il change pas par rupture, mais graduellement. c'est un peu comme le travail d'un sculpteur qui travaille avec l'argile et qui fait l'image et peut la changer avec les mains. peu, 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 peu. On reçoit plus d'informations et c'est comme dans le rêve. on voit qu'il y avait une erreur d'interprétation de tout. Du site, des programmes, des conditions économiques pour faire le travail, etc., etc., etc. Alors, ça change aussi graduellement, ça accompagne. Je ne me rappelle pas d'avoir la sensation de travail perdu. Pendant le processus, je sens ce qui est erreur, apparemment. Erreur n'est pas erreur, ce sont des étapes pour la découverte. Quand il arrive le moment ou les moments de définir rigoureusement les détails qu'on met à cette porte, l'épaisseur, les moulures, etc., quand vient ce moment, il peut se concrétiser seulement quand on peut se promener dans le projet avec comment dire, pas visuellement, mais dans notre esprit. Je me rappelle étudiant un détail minimum. Je commençais à la maison, au bureau, sans modèle, sans dessin, etc., d'imaginer le parcours par l'église. cet espace est plus haut, il y a le corrideur, et après, il y a un tour. Je dois avoir ça mémorisé pour faire un détail, parce que, comme un détail, au fond, dépend de tout, du tout, et le tout est présente dans l'esprit à travers du parcours. c'est là qu'on capte tout le mouvement. Oui, il n'est pas spécial dans le bâtiment religieux, mais je ne sais pas définir cette parole sacrée, ou cette idée sacrée. Par exemple, dans les églises catholiques, il y a un fait déterminant qui a provoqué approfondissement de recherche et absence de la banalité que ça a été l'échangement dans la liturgie, dans le concilium du Vatican, qui adopte certaines choses qui font que l'accumulation de savoirs sur le programme d'une église catholique et qui a déterminé l'évolution aussi avec des changements ponctuels, mais c'est et c'est un grand changement. Par exemple, quand le Vatican décide que le prêtre ne tourne pas le dos à l'Assemblée, mais se tourne vers l'Assemblée, dans cette idée de participation de tous, de communauté, ça change complètement la piste qui vient de l'histoire de l'église catholique. Parce que le prêtre se tournait vers le cet espace l'abside. et c'est pour ça que l'abside, dans l'abside, il y avait comme une prolongement ronde, entourant l'altar et le prêtre et riche. C'est dans l'abside qui était la grande concentration d'abredards, des retables, des peintures, etc. Quand le prêtre fait comme ça, ça a beaucoup de sens. Alors, c'est tout l'espace de l'église qui doit changer. Et, comme toujours, dans l'ensemble des propositions faites après le concilium, il y a des différentes tendances ou interprétations, différentes propositions, différentes surtout interprétations. Alors, l'idée, cette idée de participation de tous les croyants, ça donne une tendance à faire comme à s'approcher d'un amphithéâtre quelquefois. Cette idée d'une communauté. Quand j'ai fait la première église, j'ai vu, j'ai étudié, qu'est-ce qui se passait, quelles étaient les propositions qui se faisaient, en essayant d'interpréter les nouveaux besoins. Parce que ce mouvement du prêtre, ça, pour moi, était très fort, l'idée que ne servait pas d'étudier l'histoire ou se servait aussi, mais pas complètement. Mais l'idée de l'amphithéâtre ne me semblait pas suffisante. Il y avait comme une désillusion par cette approche d'un autre espace qui est beaucoup commune. Si je veux décrire ça, c'est comme l'absence de cette sensation de sacré, exactement, que je ne sais pas définir, mais c'est un peu ça. J'ai travaillé beaucoup la mémoire de l'enfant quand j'étais petit, comme pratiquement tout le monde au Portugal. J'allais à l'église avec mes parents. L'église était obscure, les fenêtres étaient très très hautes, il n'y avait aucune communication avec l'extérieur. J'étais cette concentration, except pendant la pratique quand le prêtre parlait, où les hommes venaient au dehors, à la porte de l'entrée, au atrium, fumaient et conversaient. Et quand le prêtre finissait la pratique, alors il retournait. Les femmes étaient toujours là. Ça, c'est un autre temps. Mais j'avais cette idée qui est en même temps de temour, comment on dit? Temour. Respect, mais par l'ambiance, mais un respect un peu comme un petit père avait cette idée. Et ça est complètement l'idée de l'amphithéâtre. Mais l'amphithéâtre ne me satisfaisait tellement. Alors j'ai dû faire des conversations avec des théologiciens, etc. Faire une espèce de croisement de ces expériences que j'avais d'enfant et plus tard de l'histoire de l'Église avec ce qui avait changé dans l'esprit du Vatican, cette espèce de rupture dans une certaine mesure. Et le travail a été le résultat du croissement de ces choses. Par exemple, pour beaucoup, j'ai fait une espèce de retour conservatif au sujet des églises qui ont été construites au même moment. Et pourquoi pas j'ai réfléchi sur ça des critiques qui ont venu. Par exemple, parce que j'ai aimé le corridor dans le rectangle. Et ça, c'est le résultat de conversation avec le prêtre qui, je dire, qui, dans un moment, m'a dit qu'il était important le prêtre, en allant vers l'altar, passer au milieu de l'assemblée. En premier temps, etc. Et alors, j'ai mis ça. Dans l'organisation de l'altar, il y a tout ce théâtre, tous ces mouvements qui succèdent, complexes, parce qu'il y a les prêtres, les prêtres qui sont à côté, quelquefois sont trois ou plus, le lieu pour les chaises, l'altar, évidemment, au centre, mais après, le prêtre doit sortir pour aller à parler, nous. Il doit y avoir la croix, quelquefois, le sang qui est dans cette église. Il y a une certaine, une quantité de choses et de mouvements qu'il faut accueillir pour ne pas résulter une confusion ou une chose primaire. Et tu as parlé des parcours, nous. C'est important, ça. Discussions comme sur ou le baptême pour quelqu'un avant la présence dans le temple même, avec l'idée qu'il faut quelqu'un être baptisé pour entrer dans la communauté. et d'autres à côté de l'antard pour que tout le monde peut voir. Alors, il y a une quantité d'idées contradictoires, d'expériences, ce qui fait d'une église, d'une église, un programme très intéressant, très exigeant d'interprétation, de propositions. Et le parcours est toujours présent. à ce que j'ai référé quand le prêtre sort pour aller à l'antard, à la sacristie. Dans le premier moment, j'avais à côté de l'antard une porte qui n'était à la sacristie. C'était direct, je pense, ça fonctionne bien. Après, on m'a dit, non le prêtre. C'est mieux peut-être qu'il va entre les croixants, etc. C'est très riche de besoins et de doutes à nouveau. Alors, on travaille surtout d'après les doutes qui surgissent. Et ces mouvements dans la presbytére, mais aussi dans le parcours de l'espace, de la neve. C'est les parcours sont déterminants pour le développement de l'espace et des volumes aussi. Et comme dans le cinéma, ton fils est venu au cinéma. Aussi, je vois une influence grande du cinéma dans l'architecture. On voit un film, on voit une figure qui s'approche que demeure pour une antenne chaque fois, le Chaplin, le Charol, qui a fini dans la fin d'un film, s'est-ce pas ? Ah non, j'ai pas disparu, pratiquement, ou le travelling de Visconti dans ce film « Passé à Venise, mort à Venise ». Et tout ça, au fond, on utilise dans l'architecture, en des matériaux pour développer l'espace, les volumes, etc. vient exactement des mouvements qu'on fait dans un certain espace. Ces mouvements qui viennent des besoins de la fonction, mais aussi qui viennent d'autres très différents sujets, par exemple du paysage. Je pense que ça succède à tout le monde, toutes les personnes. On est marqués par l'enfance, par exemple, on a des expériences différentes et ça se projette dans les pas de notre vie. Mais je ne suis pas, je pense, nostalgique du point de vue de chercher dans le passé des solutions. Mais il y a un rôle du passé conscient ou inconscient, beaucoup de fois. Tu dis, est-ce qu'il y a nostalgie ? Je ne sais pas, mais si je pense, quand je faisais la description de l'Eglise, de l'espace de l'Eglise, je parlais, parce que ça a été très fort pour moi. Quand j'ai confronté, je suis confronté avec un tel programme, pour la première fois, l'Eglise, il venait à moi. J'ai lembrado, comme c'est l'embrança, lembrança. Le souvenir de quand j'allais tous les dimanches à l'Eglise, etc. Je n'ai pas utilisé ça comme manière de confronter le problème, consciemment, mais ça est venu. pour moi, c'est très clair que, par exemple, les fenêtres hautes que existent dans cette église à Marcon, je parle de Marcon. J'avais aussi, dans l'église, des matos parroques, ces fenêtres hautes, qu'il y avait des verandres, tu sais ce qu'est ? Et moi, petit, enfin, je regardais, et ça, je n'ai pas oublié ça, et je disais, il y a ces verandres, mais je n'ai jamais vu une personne là. Qu'est-ce qui se passe ? C'était une sensation de mystère aussi. Et en fait, à Marco, j'ai mis ces fenêtres hautes avec une profondeur grande. Aujourd'hui, on travaille avec des murs comme ça, visuellement, dans les églises baroques ou anciennes. Les murs sont très... Et je me rappelle que, dans le développement de l'espace, j'ai fait une seconde mur en angle pour obtenir dans les fenêtres une eau profondeur. Et même, j'ai fait un accès secrète pour aller là-haut, au fond, pour nettoyer les verres. Mais la vraie raison de ça n'a pas venu de cette... a coïncidé avec ce besoin fonctionnel. Oui. Si on parle dans la maison, il y a des... la maison appuie l'homme de différentes formes. On a un moment... On a besoin de moments de repos, d'intimité. On a besoin de moments d'activité sociale. La maison, c'est pour recevoir les amis, pour rejoindre la famille, pour s'isoler dans une chambre, puis un couple dans une chambre, etc. Différents objectifs ou besoins dans une maison. Mais dans un bâtiment... Et ça, par exemple, détermine, au fond, tout. Parce que la lumière a un rôle important dans ça. Soyons la grande leçon dans l'architecture du nord d'Afrique et de la péninsule. Si on voit le granal, l'alhambra, par exemple, ça est très clair. On a... On entre dans un parcours avec une lumière glorieuse. On s'approche d'une portique, porte, qui protège un peu déjà. On entre dans une première rang d'espaces aussi bien illuminés. Après, on passe un peu à la pénombre. Après, après, aux divisions intérieures. On dort. Ce sont des chambres. Et au milieu, il y a un autre cours. Et à nouveau, la lumière violente vient, etc. Alors, ce qui module l'adaptation aux états d'âme, on se détermine tout dans l'architecture. Parce qu'il faut avoir des fenêtres là. Il faut avoir protection solaire là. Il faut avoir un espace plus haut. Alors ça détermine, au fond, tout. La lumière, tout. Le volume, les espaces, etc. Les activités, ou l'usage, l'utilisation. Et ça, tu rencontres dans le plus humble maison au nord d'Afrique, par exemple. La cour, la lumière, la protection, le lieu des fenêtres. C'est tout dans la grande structure, là. La grande échelle ou la cellule. Non, ça, une partie déterminante du développement du projet. Ça dépend beaucoup du type de projet. Je travaille toujours avec des ingénieurs, depuis le commencement. Une chose qui commence à être en crise, malheureusement, mais je ne suis pas capable de commencer un projet sans avoir à côté l'ingénieur de structure, l'ingénieur de traitement d'air, d'acoustique, etc. L'architecte ne peut pas dominer tous ces champs. S'il pouvait faire, il n'y aurait pas de temps pour l'architecture. Mais il faut travailler tous ces gens. Et quelquefois, ça dépend du type de projet. Mais je me rappelle, par exemple, de faire collaborer dans le projet d'un pont récemment. Et là, comme la première chose a été, fait des demandes à l'ingénieur pour avoir l'idée ou être informé sur le type et la profondeur des conditionnements qui venaient de ça. Quels alternatifs de chemin dans un projet où la structure est tellement importante. je ne me suis pas intéressé travailler dans un pont pour définir le design des gardes ou le design des lampes, etc. C'est tellement un travail interdisciplinaires comme une maison. Mais là, c'est plus déterminant. Alors, il faut travailler ça. Alors, ce rapport avec les différents intervenants dans l'équipe n'est pas une préoccupation isolée ou plus forte. Mais ça vient quand on discute le chemin. L'architecte imagine et construit une image et beaucoup de fois ça succede. Et après, on appelle un ingénieur pour faire la structure, pour respecter cette image. Et en autre, pour faire l'air conditionné. Et en autre, pour faire l'illumination. Et comme ça, beaucoup de fois, le toit demeure le toit demeure une accumulation de machines, etc. De ça ne résulte pas l'architecture normalement. Il résulte une addition des besoins d'un bâtiment. Alors, ça vient naturellement. Il y a des personnes qui ont plus de capacités pour ce type de travail, ce type, ce type. On discute ensemble. Bon. Parce que là, la première chose, c'est qu'il y a un point piétonnel. On peut dire qu'il n'est pas si lourd au point de vue des solutions possibles, dépendant de la dimension, s'il y a des différentes utilisations pour la voiture, pour le métro, etc. Mais au fond, c'est la même chose, même problème. Mais là, il y avait un besoin ou un désir très clair, même expressé dans certaines mesures dans le programme, qui était, c'est une traverse, le fleuve entre Portugal et Galicia. Il y a deux villes. La Portugaise, le centre-ville, est proche du fleuve, très proche. Il y a beaucoup d'équipements, de services. Il y a, je pense qu'une fois par semaine, une feira. Foire, non ? Foire. De côté d'Espagne, de Galicia, le centre-ville est plus à l'intérieur. Il y a une plage. Et donc, beaucoup d'Espagnols vont travailler pour aller à la foire ou pour aller au commerce, au centre culturel ou comme ça. Et les Portugais vont plus pour aller à la plage, qui n'est pas bien dans le côté portugal, et aussi pour aller acheter quelque chose au commerce, mais qui est lointain. Et le chemin possible pour s'approcher du centre, côté Portugal, ou aller au centre, côté Espagne, et les conditionnements, d'une côté la plage, d'autre côté une petite île, etc., font que l'arrivée ou la partie est dans des sites opposés, en plein. Et ça donne cette idée de comment entrer à Galicia, comment entrer jusqu'au centre commercial, au centre-ville, au côté. Et au fond, ça a donné le thème. Et après, c'est la forme, la manière de suspendre cette, comment on peut dire, cette S, sans beaucoup de piliers, etc. Alors, c'est venue l'idée de l'arc doux et suspendu, et de la coïncidence par ce mouvement. Comme ça, et ça, et ça, pour trouver des appuis coïncidants entre ça et ça. Alors là, c'était des besoins ou des solutions optimisées qui venaient de l'analyse des mouvements, à nouveau. Bon, ça dépend. Il y a des projets où cette unité, où dépendance d'une de l'autre, c'est évident. Il y a d'autres cas différents. Si on a une maison au long d'une rue ou un bâtiment avec un jardin en arrière, c'est assez simple. Mais il y a toujours, si il y a un petit jardin, il y a toujours des raisons pour développer le projet pour ça. Mais dans un cas comme, par exemple, Santiago ou Compostela, le musée, ça va être clair. Parce que Santiago, il y a le vieux couvain avec un jardin. Il y a une topographie qui fait que ce jardin va en eau. Ça monte. Il y a un petit jardin de plaisir, de fleurs, à côté du couvain de l'église. Mais après ça, par la topographie, pour aller de l'entrée au jardin en eau, il y a des petits escaliers, mais surtout des plateformes. Comme tu vois au fleuve d'Aolo. Et on a découvert, heureusement, on m'a donné le projet, pour le moment, le projet du musée et du jardin. et le jardin était ruiné. Mais on a découvert dans des excavations immédiates quelquefois des morceaux des murs en granit, des plateformes, quelquefois les fondations de ces murs. Et on a découvert des chemins de l'eau. Sous terre, il y avait des chanots en granit. On a successivement découvert le parcours. Et comme il y avait une fontaine, alors ces chanots venaient jusqu'ici dans les lots. On a compris les chemins de l'eau, ce qui explique mieux que rien la topographie et les occupations conseillées nouveaux et les anciennes. Alors, si tu observes le plan du musée, tu vois qu'il y a comme un mouvement symétrique. Le jardin monte et quand on monte dans le musée, il y a un parcours qui monte et finit dans la terrasse où on peut voir toute la ville et le jardin. alors il y a comme une symétrie du mouvement dans le jardin et dans le musée. Alors ça a conduit beaucoup de projets. Alors je ne sais pas ce que je ferais si je n'avais pas la possibilité de travailler le jardin aussi. C'était une chose heureuse. Et après les autres pistes pour le projet ont été une rue récente des années 70 qui a fait le contour du jardin et au commencement on voulait faire le musée et à l'intérieur du jardin. Et j'ai compris qu'il était là beaucoup de fois existant peur de l'architecture. Cette idée que le site est beau vit un architecte quelquefois succès. Mais j'ai insisté pour faire ici en disant que le musée est ce qu'il allait déclencher de vie de la ville ne permettait de considérer comme un annexe du couvent alors qu'il devrait venir ici. Il couvrait en partie le couvent et dans ce sens il fut remplacé en mur qui existait le mur de rade de l'ensemble du couvent qui avait été dérubé démonté pour faire la ville la rue. Alors j'ai dit bon ce volume va remplacer une chose existante avant et qui sûrement a été influente dans le développement de tout. À la fin il a été accepté et le musée fait avec le pouvant une porte d'entrée dans le jardin de l'entrée affirme aussi pour un petit mèze ou un qui j'ai convers de l'entrée et après pour un arbre qui est à moi et à la fin de se parcourir à moi. Le paysage que j'avais, c'était l'horizon, mais la maison était très poche de la mer. Alors j'ai fait, et plus tard, en travaillant à la piscine, les premiers lieux où j'ai travaillé, c'était entouré par l'horizon. Après, j'ai eu d'autres expériences, mais je suis plus... Au fond, on n'est pas plus facile de travailler dans un terrain plein, ou dans un terrain avec pente. Les difficultés sont différentes. Je me rappelle dans la piscine, qui est au long, dans la plage, la mer, au long d'une avenue marginale. J'ai fait ici, tout, plein, excepté des afflorations de roches, qui ont aidé à faire, à introduire ces choses différentes, comme le tank dans la piscine, etc., ces roches. Mais la grande difficulté, ça a été vraiment une grande difficulté. Comment finir ? Parce que les bâtiments sont contre le mur, pratiquement longues, sont la base d'un parcours qui vient de la rue, de l'avenue, vers la piscine. C'est étroit, l'espace. Alors ça, le dessin vient tout comme ça. Et comment finir ça ? Ça a été la grande difficulté. Alors il y a des murs en béton parallèles, à une distance prochaine, du mur de l'avenue. Alors, comment finir ? Le béton est détaché. Ce sont des murs parallèles. Comment finir ces nouveaux murs ? C'était comme ne toucher par les murs anciens. Mais après, les murs en béton, comment finir ? Les murs et le volume. Il a été besoin de chercher, par exemple, assez loin, les rochers. Et ici, une dépression. Mais c'était vraiment difficile. Si on a une topographie plus accidenté, avec cette sensation de « il n'y a pas de fin » pour ça, on trouve plus facilement comment encadrer les choses qu'on doit ajouter. Et il y a d'autres difficultés parce que c'est plus simple de faire quelque chose dans un plan, horizontal, dans l'intérieur, que faire quelque chose comme ça. Mais ce sont différentes difficultés. Heureusement, il y a toujours des difficultés. Sinon, on ne savait pas quoi faire. Mais c'est mon devoir. C'est un peu ce que disait la différence entre l'horizontal et la pente. Là, à la piscine, c'est que ces rochers, en partie, étaient souterrés. Il y avait là une grande plateforme. Et c'était un site où les rochers qui étaient restés à côté, faisaient comme un poule, un lac. Et la première idée était, comme la mer ici, elle n'est pas tranquille, les gens profitaient de cet entourage des rochers pour faire le bain, le bain-là, quand ça a été sauvage. Alors, la ville a décidé d'utiliser ça et a retiré tout ça, la terre qui faisait la plateforme. Et sont apparus tous ces rochers. Alors, j'ai demandé à une topographie bien faite où sont représentés les rochers. Mais jamais est possible de représenter dans le détail, parce que je ne sais pas être accidenté. Alors, avec ce relief général, un peu schématique, donc, au sujet de la réalité des volumes, j'ai fait, j'ai étudié le dessin. Et, au sujet du programme qui me disait, il y avait des murs, des murs, des murs, des murs, des murs, pour la piscine. Bon, si on a la protection naturelle des rochers, on fait les murs seulement où ça, où il y a besoin de ça. On laisse les rochers. Et après, le travail a été de, dans le site, rendre rigoureux ce qui était dépendant de la schématité du relief. Alors, on posait là les lignes du projet, avec des stacks. Et j'allais là, et je voyais que ça devrait être un peu changé pour trouver. La priorité était que le béton, rencontré toujours, finissait contre une rochers. Alors, des petits changements, et après, relief du nouveau, et seulement là, le projet d'exécution. Et même pendant la construction, des petites corrections. Parce qu'on voyait que le mur, le rocher, un rocher était là, et le mur était là. Alors, on devrait changer pour trouver une solution, quelquefois à côté, où le mur venait proche. Alors, c'était toujours, je l'ai vu plus tard, le problème de comment le nouveau, ce qui est construit nouveau, dans ce camp béton, rencontre le naturel. Et de là à résulter une chose plus difficile, dans les murs qui sont à côté de l'avenue. Parce que là, il y avait tant d'obstacles que permettaient finir les choses. Il fallait finir dans un moment. Je me rappelle que j'ai obtenu autorisation pour inclure dans la piscine la plage à côté, une petite plage à côté. Parce que seulement après ça, il y avait une ligne de rochers qui permettait, avec clarté, finir la construction. Je ne pense que c'était une chose spéciale. Je le trouve dans beaucoup d'architecture du mur. Probablement parce que c'est si dur l'exercice, la profession, et tout ce qui se passe autour de ça, que si on n'utilise pas le mur, on reste détruit. Pas seulement pour l'architecture, mais pour tous les comportements humains, il faut avoir cette aide de l'humour et surtout au sujet de nous-mêmes. Regarder avec humour nous-mêmes et ne pas être si convaincu de soi. Alors, c'est-à-dire avec les erreurs propres. OK ? Merci. Merci.